Ok bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans votre chaîne préférée de la secondaire à... J'ai pas fait les mots dans le bon sens mais vous avez compris. J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue installez-vous, mais toi bien tu es devant ta télévision je suppose. Et t'as même pris un petit paquet de chips là je te vois. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo, on va aujourd'hui se faire full kiffer, d'accord ? J'ai décidé qu'aujourd'hui j'avais envie de regarder des choses qui me satisfassent de fou. Des fois on a des jours où ça va pas et on est un peu frustré toute la journée. Et là justement le but c'est que vous rentrez du boulot, que vous rentriez tout simplement de l'école. Et que moi je vous procure un peu de bonheur, comme c'est un peu de satisfaction. Bon voilà, le concept est assez simple, il va y avoir des vidéos, on regarde et on réagit ensemble. N'hésitez pas, bien sûr avant de commencer cette vidéo à vous abonner à cette chaîne. On a passé les 90 000 abonnés, 90 000 abonnés il y a très peu de temps. Et là il serait temps d'arriver aux 100 000 abonnés. Les frères franchement un deuxième cadre. Peut-être que même ce cadre, qu'est-ce que je pourrais en faire à part vous l'offrir par exemple ? Enfin j'en sais rien, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas ça me ferait grave plaisir que vous vous abonnez à cette chaîne et que évidemment vous mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo. Je vous vois, vous êtes très nombreux à réagir à chaque fois en commentaire. Et c'est trop cool parce que je prends le temps de lire vos commentaires. Je réponds même à quelques-uns, donc n'hésitez pas. Écoutez c'est parti pour la première vidéo satisfaisante. Alors on est sur Oldly Satisfying. Ça veut dire bizarrement satisfaisant et c'est ça qu'on voulait évidemment. Bah du coup c'est parti, une première petite vidéo juste ici. How to repair broken pottery with Japanese Kintsugi technique. Kintsugi technique, je ne sais pas dire. D'accord, laissez-moi tranquille. Ça veut dire comment réparer le vase de poterie avec une technique japonaise qui s'appelle Kintsugi-gi. Je vais réussir, c'est parti, on va voir. C'est des trucs vraiment trop trop satisfaisants ce genre de bail. Moi quand j'ai un truc qui est cassé, bah comme tout le monde on le jette quoi. Pourquoi il a fait des points de souture carrément ? On est où là ? Pardon. J'ai vu aussi dans vos commentaires, vous me disiez arrête de couper les vidéos et mets-les et après on réagit. Je fais ce que je veux frère, calme-toi. Sinon on va regarder TikTok ma gueule. Allez c'est parti. Donc ouais là il met sa patte spéciale un peu. Oui, beaucoup de trucs spéciaux. Non mais ce qui est fou c'est qu'il était vraiment broken en deux quoi. Il était vraiment cassé en deux et pour moi pour que ça ressemble parfaitement c'est quand même super compliqué. Mais écoutez, ça a l'air de se faire. Mais moi ça, ça c'est dans les veines. Moi regardez ça, vous mettez ça le soir avant d'aller dormir. Je reste dessus, je crois que je m'endors dessus et je regarde la vidéo au moins 50 fois quoi. Non c'est trop nice en vrai. J'ai trop hâte de voir un peu parce que là, là du coup il va refaire les couleurs je suppose. Pour pas que ça se voit. Ok, il a pas fait les couleurs, il a été plus malin que ça. C'est une dinguerie. En fait il a mis du doré pour que ce soit encore plus stylé. Il a redoré le vase, tu sais. T'as compris la vanne ? Non par contre incroyable, un résultat très très joli. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens justement pas comme moi. Qui quand on casse un truc, bah on sait pas quoi en faire. On doit malheureusement le jeter. Ça le répare parfaitement, ça prend du temps pour ça. C'est trop nice. En plus c'est encore plus joli. J'adore. Passons à la vidéo suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Beavers filling trees in the forest. Ça veut dire que c'est un castor abattant des arbres dans la forêt. Mais ouais, je me témoins la taille du castor, c'est aussi gros. Mais là, témoins par rapport au tronc d'arbre, soit il est tout petit le tronc d'arbre, soit le castor il est énorme. Mais attendez, je croyais que c'était pas plus grand que ça moi un castor et un corps, je trouve ça grand. C'est une dinguerie, attendez. Oh oui, les petits sons de lui qui mange. Oh, j'suis fan, putain. Tu me laisses un croc ou... Pardon, attendez, parce que là il fait ça à la night. Oh, attendez, parce que ouais, bah évidemment, il va faire tomber l'arbre, quoi, c'est fou. Putain, mais c'est énorme un castor en vrai. Ah ouais, non, c'était pas un petit arbre, hein. Oh, la dinguerie. Je vous le laisse un peu pour les brouilles ASMR. Moi, j'aime bien. Moi, c'est incroyable. Regardez, il va tomber encore. Moi, je pourrais regarder ça toute ma vie. Oh, c'est incroyable. Je me suis mis à en parler, à parler en ASMR carrément, c'est incroyable. C'est fou, c'est vrai que ce genre de truc, c'est les animaux et tout, quand même les animaux qui font des terriers, qui font, tu sais, des trous sous la terre, etc., tu te dis, tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a des gens qui installent des caméras et qui nous proposent de voir ça, comment ils construisent, bah là, tout simplement, comment ils cassent un arbre, comment ils le graillent pour ensuite en faire des barrels. C'est incroyable, je kiffe trop. Écoutez, vidéo suivante. C'est écrit quoi ? Donc, c'est de l'herbe glissante en Mongolie. Attendez, mais c'est quoi ce paysage fou ? Non, et ça, c'est fou le Photoshop et tout. C'est sûr, là, il y a plein de trucs et tout. Et même le ciel, non, il est démesuré. Par contre, on va regarder la vidéo, j'ai hâte de voir ça. Je vais commencer un banger, c'est trop stylé. Bon, après, tu fais qu'une ligne droite, mais... C'est ta meilleure ligne droite, mais vraiment, ça, c'est du full fake, je crois, par contre. Ça, c'est du full fake, mais ça rend trop beau. C'est vraiment trop joli. J'ai toujours voulu faire ça, j'avais envie de faire un concept de vidéo autour de ça. Mais je sais pas si vous voyez, mais des fois, dans les montagnes ou ce genre de truc, c'est genre une attraction, mais dans les montagnes et tout. C'est genre un roller coaster dans la nature. Et même, tu peux freiner et tout. Et des fois, tu peux taper tes potes. Enfin, tu sais, tu peux leur foncer dedans, même si je crois que c'est pas le but du truc. Mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Vrai de vrai. Mais tu vois, ils sont là, dans les montagnes ou dans un truc. Et c'est un méga toboggan de fou. Et ça a l'air trop, trop bien. Voilà, ça, c'était mon petit rêve. Je sais pas vous. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce genre de vidéo, mais moi, c'est mon full kiff. Écoutez, vidéo suivante. The most satisfying fall. Donc là, l'anglais, ça fait longtemps, toujours. La most satisfying. Le tomber le plus satisfaisant. Attends, la chute la plus satisfaisante qu'il n'a jamais vue. Ça va aller, les frères. Écoutez, il est tard ici. 14h. Il est pas si tard. Ok, donc, bah ouais, sur l'échelle. Il se met sur le toit. Oh là là, il glisse. Il glisse. On est dans un jeu vidéo. Où le mec, tu sais, tu vois les trucs qui sont en 2D comme ça. Et t'as le mec, il est sur la plateforme du dessus. Il fait la croix du dessous. Et hop, il retombe par dessous. C'est une dinguerie comment il est tombé trop bien. Hop, hop, je... Bon non, en fait, c'est pas si haut. Et là, il se dit juste, putain, je dois remonter, quoi. Putain, mais c'est un banger, ça chute. C'est un banger, ça chute. Mais surtout, il s'est pas fait mal. Il a débarqué comme un super-héros. Je suis fan de ce monsieur. Je veux tomber tout le temps comme ça. Je sais pas, vous. Écoutez, vidéo suivante. Oh, les gars, les gars, les gars. Lego bottle smashing. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai fait un... J'essaie de vouloir trouver. Instagram, Gizzy. J'ai fait un Reels là-dessus. Mais ça, c'est le genre de truc qui, moi, me satisfait au max. Et en gros, ça ressemble à ça. Donc moi, vous voyez, sur mon Insta, j'ai fait un Reels ou alors je réagis à ça ou je fais une petite vanne. C'est des gens qui font tomber des bouteilles dans les escaliers. Et moi, je regarde ça à 3 heures du mat' comme un ouf. Et je kiffe voir tomber les bouteilles qui explosent dans les escaliers. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui l'a fait en version Lego. J'ai trop hâte. Et ceux qui font du... C'est quoi ? C'est du stop motion, je crois. Mais ouais, c'est une dinguerie. Non, mais c'est un dinguer. Le stop motion aussi, comme ça, que ce soit de l'animation, ce genre de truc, je suis trop fan des gens qui font ça. C'est trop bien. Et là, en plus, c'est trop un dinguer. En plus, il me satisfait. Il me satisfait de fou. Écoutez, vidéo suivante. Bon, je vais juste le traduire, là. J'en ai marre d'avoir une traduction approximative, là. La façon dont ce chat rejoint ses copains. Bah, regardons comment il rejoint ses copains. Sans musique, s'il vous plaît. Hop. Oh, mais ils sont tout mignons. Là, à un côté de... Non, on me dit pas, il va se mettre à côté. Et genre, ça va faire les Dalton. Non. Merci. En plus, je suis en mode non. Et ça va pas faire ça. Alors que le but du Reddit, c'est du satisfaisant. Donc, évidemment que ça allait donner un trio gagnant, là. Oh, putain. Les presses hydrauliques, putain. Mais oui. Les presses hydrauliques, évidemment, on devait retrouver ça. Et pourquoi ça m'intéresse encore plus quand c'est avec des Lego. Putain, j'adore. Écoutez, c'est parti. Moment de full kiff. Je crois que j'ai à peine parlé par-dessus. Je vais vous laisser kiffer. Oh, mais ça tient de fou. Par contre, là, ça me satisfait pas, là. Il faudrait que ça explose à un moment. Ah, ça y est. Ah, ça y est, le pop-corn, là. Paf, regardez. Piu, piu. Ah, voilà. Voilà un peu de satisfaction, là. Wouhou. Eh, j'adore. J'adore, je trouve ça incroyable. Pourquoi on a découvert la presse hydraulique si tard ? On l'a pas découvert si tard. La presse hydraulique, je crois, elle est faite pour des choses industrielles, pour des entreprises. Et le premier pélo qui a mis un truc pour écraser et qui a mis ça sur TikTok, c'était un génie. Il a lancé le bail de la presse hydraulique en termes d'ASMR et de satisfaction incroyable. Je le remercie carrément. Je le remercie. Ça fait avec un grand plaisir que je regarde toutes ces vidéos. Écoutez, vidéo suivante. Early morning on a farm. Donc là, c'est le matin dans une ferme, quelque part dans le monde. Parce qu'il y en a des fermes où c'est pas comme ça. Regardons juste. Non, non, je crois que c'est pas une ferme. Je crois que c'est une maison de rêve, je crois qu'on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça une maison de rêve, ouais. Ouais, c'est un banger. Wesh, mais attends, mais le soleil, là. Le orange du soleil sur les montagnes et tout. Je sais pas s'il y a de la colorimétrie faite sur l'image, mais... C'est beau, hein. C'est super beau. Moi qui vis à Paris... Eh, je vous avoue, des fois, le côté campagne et tout, qu'est-ce qu'il manque ? Oh, qu'est-ce qu'il manque ? T'es là, 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 il y a tout qui bouge tout le temps. H24, tout le monde est sous pression et tout. Eh, j'en vis un jour de... Je me lève, là, je me couche à Paris. Et je me lève, je suis là. T'as quoi comme souci, là, quand on réveille, c'est de voir ça tous les jours ? Bon, tu dois te faire chier à un moment. Après, moi, tu mets une bonne connexion à Internet et plein de jeux vidéo. Eh, moi, je veux bien habiter là toute ma life, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Écoutez, vidéo suivante. C'est le Green Keeper Cutting Cups. Là, on va parler de golf, en gros. Et vous voyez les trous que vous avez, parce que les gens, ils jouent au golf. Et il faut bien que la balle rentre dans le trou, puisque c'est le but du golf. C'est tout. Et en fait, ils prennent de l'herbe qui est toute plate, comme ça. Et ils ont une machine spéciale pour faire les trous parfaitement. Et c'est ça qu'on va voir. Et tu vois, il vient planter le truc. Hop. Il fait son petit trou. Oh là là, la satisfaction ! En plus, il a le paysage parfait, là, le fou. Et regarde ! Oh ! Et ouais, là, il met son petit tube en PVC. Paf ! Il va frapper dessus. Vas-y. Oh non, c'est parfait. C'est parfait, tout rentre à la paix. Pardon, je surréagis peut-être un peu par rapport à ce qu'on voit. Mais j'avoue que je suis en plein kiff, là. Donc là, il y a un truc qui est déjà fait. Tu sais quoi ? Je ne savais pas ce que ça allait donner, le truc qui était déjà fait. Non, je n'y crois pas. Ça se fait vraiment comme ça, là. Pardon, là, c'est même pas de la surréaction. C'est vraiment, je suis étonné de fou. Et là, il a vraiment fait disparaître le trou. Ah, les gars, les gars, là, j'ai eu une dose d'adrénaline de satisfaction, là. Oh, putain, comment elle met trop bien, wesh. Oh, comment ça m'a mis bien, par contre, celle-là. Voilà. Nous, on ne regarde pas des trucs satisfaisants comme tout le monde, que tout le monde fait. Nous, on regarde des gens qui font des trous dans la terre pour le golf, tu vois. Et qui rebouchent des vidéos suivantes. Oh, un petit nettoyage de piscine. Oh, ça, c'est pour moi. Un petit nettoyage de piscine, c'est parti. Hop là. Oh là là. Oh là là. En plus, en timelapse. Et les gens, ils savent faire, quand même. Ils savent nous bousiller le cerveau avec toutes ces vidéos. Ils savent faire ça bien. D'ailleurs, je dis ça, mais regardez. Si vous allez sur mon Instagram, mon dernier réel, là, juste ici. D'ailleurs, allez, vous abonner. C'est Gizzy-du-bas, je crois, ouais. Gizzy-du-bas. Allez, vous abonner. Mais regardez, moi aussi, je vous ai fait un peu de satisfaction. D'ailleurs, je vais vous le mettre. Ça fait partie des vidéos satisfaisantes. C'est parti, je fais aussi ma promo. Satisfaisant, quand même. Hé. Et dites-moi si j'ai bien fait ça. De toute façon, je l'ai fait en vidéo. Vous l'avez vu, il y a deux vidéos, je crois. Allez, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il fallait que je vous le montre. Pardon, je vous ai coupé en pleine piscine, là. Vas-y, c'est parti. Du coup, n'hésitez pas, évidemment, à aller vous abonner à moi en Instagram. Parce que, moi aussi, je fais ce genre de trucs. Et en plus de ça, vous avez notamment vu la vidéo où je construis ce fameux bateau de One Piece. Dites-moi si vous avez kiffé ce genre de vidéo un peu construction. Moi, en tout cas, en vrai, ça me fait kiffer. C'est un peu long, mais ça me fait kiffer. Il faut voir ce que vous en pensez, vous. Le mood de la vidéo et tout. En tout cas, on va passer à la vidéo suivante. Oh, attends, ça a l'air bien. Ça parle de musique et de chien. Tout ce que j'adore. Un chien saute de manière ludique sur des tuiles musicales. Oui, montre-moi ça. C'est trop bien. C'est fou quand j'ai le smile de fou. Et hop là. Encore ? Oui, mais oui, oui, mon loulou. J'adore. Un petit dernier ? Eh non. Ah, mais c'est fou. C'est fou quand tu mets un chien, un chat, un animal, juste tout simplement dans une vidéo, t'as le smile. Ou instantanément. C'est fou. Faudrait que je fasse un business autour de ça. Où je crée que des vidéos satisfaisantes, mais plutôt des vidéos bonne humeur qu'avec des animaux. Je crois que ça existe dans tout le monde entier. Attention, je serai pas le premier. Et en tout cas, il n'y aura pas de prochaines vidéos satisfaisantes. Satisfaisantes, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, ça m'a fait du bien. C'est bon, moi, je suis satisfait. Peut-être que la prochaine fois qu'on va faire une réaction, ce sera des trucs insatisfaisants. Et ça, on va se taper de fou. Ça, c'est pardon. J'ai un peu énervé sur lui, tu vois. Non, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Gizi2. On va arriver aux 100 000 abonnés. Bien sûr, il y a ma chaîne principale aussi, Gizi, où là-bas, il y a des plus gros concepts, des plus grosses vidéos. Un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça fait jamais de mal, d'accord ? Et je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Gros bijou ! Sous-titrage ST' 501